Mathieu Kraf voulait relever un défi, descendre un pan du Mont Blanc en courant, sans équipement d'alpinisme. Le jeune breton de 28 ans a fait une chute à 4500 mètres d'altitude, il est décédé. Sa discipline s'appelle le trail, des adeptes de course très longue, en simple basket, dans des milieux naturels, parfois hostiles. Mathieu Kraf en était mordu. Sur les réseaux sociaux, il postait des photos de ses courses, dans tous les milieux naturels. Mais lors de l'accident, il était à 4500 mètres d'altitude, et pour les professionnels de la montagne, il est indispensable d'être équipé. La semaine dernière, un autre trailer a déjà perdu la vie, au même endroit. Je pense qu'ils ne sont pas du tout lucides, ils ont vraiment une vision du Mont Blanc comme une balade. Mais nous, on est des fois impuissants contre ça, malheureusement. Partir sans baudrier, sans crampons, cela vaudra désormais une amende symbolique de 38 euros. Un arrêté pris par le maire de Saint-Gervais, qui ne veut plus voir ce genre d'accident. Je veux que le Mont Blanc redevienne une montagne que l'on a envie de conquérir, mais que l'on a envie de conquérir quand on est prêt. Et tous ces gens-là ne sont pas prêts. Des courses en forme de défi devenus un phénomène de mode, avec un chef de file espagnol, Kylian Jornet. Il dévale les flancs de la montagne, à toute allure, court sur les crêtes, sans s'arrêter. On le surnomme l'extraterrestre du trail. Sans prendre tous ces risques, des centaines de trailers du monde entier s'élanceront autour du Mont Blanc lundi, lors de la compétition officielle, cette fois encadrée et à faible altitude, Mathieu Kraf avait prévu d'y participer.